... Alléluia ! Monsieur Mme Ouattara, je viens de l'Islam. J'ai fait l'Islam parce que mes parents, étant musulmans, nous sommes nés là-bas. Nous ne connaissons pas le Seigneur. Il faut dire que dans cette vie de l'Islam, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'étais malade. La maladie dont il s'agissait, c'était un problème de mode de vente qui a été traité simplement par l'indichérant et puis laissé tomber. Il faut dire qu'à notre époque, nos parents n'aimaient pas trop aller à l'hôpital. Je veux parler des musulmans. Je veux parler des doulas. Je ne parle pas des doulas de maintenant et des musulmans de maintenant. J'ai quitté là-bas il y a longtemps. Alléluia ! Je ne sais plus comment ça se passe. Dans mon époque, c'était le contraire. Et c'est dans cette vie aussi que je me suis marié. J'ai épousé un homme que je ne connaissais pas et je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu parler de lui. C'était un mariage imposé mais l'obéissance chez nous nous oblige à aller dedans. Et c'est comme ça que je me suis marié. C'est le jour du mariage après la célébration que j'ai vu l'homme qui venait de me marier. Alléluia ! Mais c'est une grâce. C'est une grâce. J'ai appris à l'aimer et à le servir. Le temps est parti. Cette partie, ça sera prochainement. Alléluia ! Mais étant dans l'histoire, il faut dire que j'étais responsable à la mosquée d'Agamé, la grande mosquée actuelle. J'ai servi là-bas. C'est dedans que je suis rentré dans le foyer de mon tonton Ouattara. Je ne sais pas comment tu appelles ton mari mais pour moi je l'appelle tonton. Comme maman appelle pour elle, chérie. Alléluia ! Et je vais croire que vous pouvez toucher sur maman. Vous pouvez le faire. C'est une recommandation. Sarah nous a donné l'exemple. La femme d'Abraham. Alléluia ! Malheureusement, les chrétiennes de 2012, quand elles donnent un joli nom à leur mari, le jour, ça ne va pas, elles ramènent sa carte d'identité. Jusqu'à présent, je suis soumise à cet homme, obéissant à cet homme et je suis toujours à son service. Alléluia ! Je prie que ce soit à ton cas. Que tu sois soumise comme la Bible nous le demande. obéissant surtout à cause du Seigneur. Enfin que ton mari soit heureux auprès de toi. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre l'autre heureux. Amen ! Et c'est cette vie là que je mène. Gloire à Dieu ! Alléluia ! Quand même, je n'ai pas connu cet homme. Comme vous avez l'occasion de le faire, le croiser quelque part, l'aimer, mais le jour, je suis rentré dans son foyer, sinon dans sa maison. Quand on m'a dit, voici l'homme qui t'a épousé, il s'appelle Ouattara, chez nous, on ne dit pas le nom de son époux. C'est à ce jour là que j'ai pris soin de le saluer. Bonsoir tonton ! Et le nom de tonton est resté. Gloire à Dieu ! Et plus tard dans notre marche, dans notre vie, à chaque fois que mon tonton vient de dehors, j'attends après le service de l'eau, je l'aide à ses deux chaussées pour aller mettre ça à l'air libre. Malheureusement, les femmes chrétiennes, elles trouvent que si lui l'a apporté, il peut enlever. glorie à Jésus. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Jésus ! Alléluia ! On peut continuer ? Alléluia ! Merci ! Que Dieu vous bénisse ! Je suis resté ! Amen ! Je suis resté dans le service, dans la maison, parce que c'est une recommandation. Les femmes musulmanes, c'est comme ça, elles servent les marines. même si ça ne va pas dans le foyer, elles sont toujours au service de leur mari. Toi, tu vas me dire, peut-être que tu vas au travail. Quand tu arrives, ton mari s'est déjà changé. Mais si tu arrives qu'il a fini de boire et qu'il s'est changé, ton rôle, c'est quoi ? C'est venu vers lui, lui demander si sa journée s'est bien passée avec respect, avec soumission. Alléluia ! Ça te prend soin de lui demander de l'habit de l'eau. Je voulais encore t'apporter. Alléluia ! Jésus est vivant. Ça, c'était dans ma vie pas elle. Et nous avons continué. Il se trouve que le temps est passé. un jour, mon tonton m'a interpellé. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais je l'écoutais. Quand j'ai vu qu'il avait fini de poser la question et qu'il fallait répondre, j'ai donné la réponse, tonton, chez moi, tout va bien. Il a demandé tout va bien. Et jusque-là, pourquoi ? Tu es toujours la même. Tu n'es pas enceinte. J'ai compris que c'était une plainte et qu'il avait raison. Alléluia ! Avant la question, il a demandé, ça fait combien de temps tu es dans ma maison ? J'ai cherché et j'ai retrouvé combien d'années déjà j'étais là. Avec respect, avec souris, je lui ai dit, tonton, ça fait deux ans. Alléluia ! Alléluia ! Et ça, presque, il a demandé pourquoi jusqu'à, depuis ce temps-là, il n'y a pas de grossesse. Alléluia ! la Bible dit dans Proverbe, des paroles dures excitent la colère, Proverbe 14, selon Proverbe 15, versets 1 à 2. Alléluia ! mais une parole douce calme la ferie. Mais je ne connaissais pas le Seigneur, seulement que je leur donnais cette réponse tout doucement. Ça l'a calmé. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Malheureusement, malgré les prédications, les prières pour vous, l'intercession pour vous, pour les couples chrétiens, pour les foyers chrétiens, il n'y a pas de douce paroles. Il n'y a pas de douceur en paroles. Vous avez opté un talent, un don, qui dit parler mal. Vous avez très bien les autres au dehors, mais des dents, c'est le contraire. Vous avez renversé cette parole, langage qui dit la charité bien nous donnée, commence par soin. Pour vous, vous avez dit, ça commence au dehors. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia ! Ne connaissant pas toujours le Seigneur, je dis à mon tonton, tonton, si ça tarde, c'est par rapport au problème du mot de vente que j'ai, qui fait que ça tarde. Cette réponse l'a calmé. Il a dit, si c'est ça, je vais t'apporter encore des soins. Et nous avons continué les soins dont il était question, c'était retourner chez les guérisseurs, chez les marabouts. Voir l'américament traditionnel, il a essayé de forcer ce qu'il pouvait faire. Ça n'a rien donné. Alléluia ! Mais on ne savait pas d'où venait le problème. On ne connaissait pas la cause. La joie a commencé à manquer à la maison. parce que mon tonton voulait que je lui donne des enfants. Déjà deux ans je suis là. Peut-être qu'il était patient, mais il avait des questions derrière. La famille, l'interroge ses amis aussi lui demandaient « Mais c'est comme en chez toi. » Il ne pouvait pas donner la réponse là-bas. C'est à moi qu'il devait poser la question et donner en même temps la réponse parce que c'est moi qui suis avec lui. Alléluia ! Bien, le monsieur, si ton mari vient un jour de dehors et qu'il te parle mal, laisse-le te parler mal parce que tu es une aide. Il ne peut pas te laisser à la maison aller parler mal à la femme de son voisin. Vous êtes d'accord ? Donc, soyez patient. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons continué les soins. Le temps est parti. Prochainement, on va rentrer dans tous les détails. Mais pendant les soins, comme ça n'a rien donné, nous sommes restés dedans jusqu'à 4 ans. La 4e année, mon tonton, je m'envoyais à l'hôpital. Il a dit, il a fait ce qu'il pouvait. Évidemment, il n'y avait plus de solution. Il faut faire recours aux médecins. Et nous sommes allés, le premier que nous avons trouvé, il nous a demandé des examens. Avant l'examen, il a posé des questions. qu'est-ce qui ne va pas ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai un problème de douleur. Maux de vente. Et donc, le docteur me posait des questions concernant les mensures des femmes. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il dit, quand ça vient, c'est comment ? Je dis, docteur, il ne sait pas de quoi tu parles. Il dit, tes mensures, quand ça vient, c'est comment ? Je ne sais pas de quoi il parle toujours. Il a dit, c'est que les femmes vont tous les mois. Quand pour toi, vient ce comment ? J'ai demandé, je devais en avoir aussi. Il a dit, oui, mais c'est normal, tu es femme. On ne m'a jamais parlé de ça. Et nos parents, d'avant, ça a certains des sujets tabous pour eux. Ils n'en parlent pas devant les enfants. Et du moment, je suis la dernière dans la famille. Mes grands-sœurs n'ont jamais parlé de ça. Si j'avais fait aussi le banc, peut-être, j'allais avoir une idée. Mais je n'ai pas fait le banc. j'ai eu la grâce de tomber dans le long de ceux qui ne devaient pas aller à l'école. C'est une ingrâce. C'est une ingrâce. Alléluia. Certainement, si j'étais intellectuel, je n'allais pas chercher Jésus. Il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Amen. Alléluia. A l'époque, je ne parlais pas le français non plus. C'est un miracle de Dieu dans ma vie qui me donne de m'exprimer devant vous. Amen. Et le docteur a expliqué ce que je devais avoir et que je n'ai pas. Il a trouvé que ce n'est pas normal. Sans ce moment, il a demandé de faire l'examen. La radio, l'ocographie, tout ce qu'il a demandé, nous avons fait. Et nous sommes venus sur le son qu'il pouvait interpréter. Et quand on est arrivé, le médecin, après l'interprétation, il a dit que toutes les femmes ont des trompes. Il peut arriver à une femme d'avoir une seule trompe soit en opération ou par maladie. Mais si la seule trompe qu'elle a se porte bien, elle peut enfanter. Mais il se trouve que moi, je n'ai même pas une seule. Il n'y a même pas de traces pour dire qu'on espère que ça va donner quelque chose. Et donc, le docteur nous a dit comme ça, ça doit passer à lui sa connaissance. Qu'il ne connaissait pas un médecin qui pouvait faire poser les trompes. Alléluia. Et nous sommes rentrés à la maison. Mon tonton a trouvé que certainement, il ne connaît pas bien son travail. On a continué à contacter d'autres médecins. Ça a été le même résultat. Quand le troisième m'a dit la même chose, mon tonton a commencé à se fâcher. Et il avait raison. Au sorti, de là où on était partis, à l'hôpital, je lui ai dit, je me faisais, il m'a posé la question. Il dit, tu as quitté sur quelle planète tu n'as pas de trompe. Il avait raison. Alléluia. Tu as quitté sur quelle planète tu n'as pas de trompe. Je ne sais pas où tonton. C'était ma réponse. Gloire à Dieu. Mais arrivé à la maison, c'était chaud. Il était fâché, vrai, vrai. Et il avait raison. Quatre ans de vie. Travouré travaille très bien, il n'y a pas de résultat. Mais il avait raison. Alléluia. Gloire à Dieu. À tout cas, mon tonton a commencé, il ne voulait pas me chasser de la maison, mais il a commencé à faire des provocations. Il posait des pieds et des palants pour que je tombe dedans. Et tout fâché, je pouvais partir. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il ne répondait plus à ma salutation. Moi, mon devoir, c'était toujours de le saluer. Le matin, quand je disais tonton bonjour, comme d'habitude, il me demandait ta salutation, la secrédit, je lui disais non. Il dit qu'il est devant moi. Il va au service, quand il revient, c'est encore moi, tonton, bon arrivé, secrédit. Je lui dis non. Mais il faut le saluer. Bien-aimé, c'est toi qui Dieu a fait grâce d'avoir un foyer. si ton mari ne te répond pas, toi, ton rôle, c'est de continuer à le saluer. Peut-être, il n'a même pas appris à le saluer. Après ce programme, il faut apprendre à le saluer. Alléluia. Et il a vu que ça ne suffisait pas. Il a commencé à renverser les repas. Il a commencé à renverser les repas. C'est-à-dire, quand même, il refusait la salutation, mais au moins, quand je présente le repas, il mangeait. Mais un jour, il est revenu, sa colère s'est augmentée. Et ce jour-là, quand j'ai présenté le repas, il a soulevé, il a le versé. Il a jeté tous les assiettes. Et quand il est rentré dans la maison, j'étais arrêté au salon, je l'attendais. Il est venu devant moi. Il m'a dit, j'ai versé ton repas. Tu dis quoi? Il voulait forcément une réponse. Si je ne réponds pas, il va dire, je ne le respecte pas. Si je dois répondre aussi, il faut savoir ce que tu as dit. Il cherche déjà par là-bas. Donc, j'ai trouvé une réponse avec respect, avec le sourire, parce qu'il a déjà fâché un faux sourire pour l'encourager. Alléluia. J'ai dit, tonton, tu as bien fait de verser le repas. Certainement, ce n'était pas doux. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette réponse-là, la découragée, ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. En s'en assise, c'était ma soeur chrétienne avec son talent de parler mal. Elle allait rentrer dans les mathématiques. Pourquoi? J'ai souffert pour préparer que tu as versé. Oh, c'est ce qu'il cherchait. Mais j'ai fait le contraire. Ça l'a découragée. Il a commencé aussi à casser les assiettes dans la maison. Et je l'ai encouragée chaque fois qu'il cassait les assiettes. Quand il casse, il vient une réponse. Il dit, je viens de casser tes assiettes. Qu'est-ce que tu dis? À moins de l'encourager pour lui dire, tonton, tu as bien fait de casser. Les assiettes l'introduira avec nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et cette réponse le calmaient chaque fois. Et en fin de compte, il a jugé bon de faire défiler les femmes à la maison. Papa a dit, ne dis pas tout. Je ne vais pas tout dire. Mais il rentrait avec les femmes simplement pour que je me mette en colère. Quand il rentrait avec une femme, il faisait la présentation. Mon tonton est très gentil. Il fait la présentation. Il dit à la copine, prends-y ma bonne, ma servante. Et quant à moi, il ne voulait plus de moi. Je lui ai oublié de vous dire, je m'appelle Maï. Maïmouna. Et il ne me voulait plus du moins joli, non là, parce qu'il était fâché. Donc, il m'appelait, oh oh. Et je répondais avec amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il me faisait la présentation. Il disait, voici ma chérie. Et il va dans la chambre, dans notre chambre. Il y avait beaucoup de chambres, mais il choisissait toujours la chambre conjugale. J'ai réfléchi, je me suis dit, il avait raison, parce que le lit qu'on avait là-bas était bon. Donc, c'est normal. Alléluia. Mais pendant qu'il est là-bas avec la bonne fille, pendant qu'il est en train de traverser la frontière, il peut m'appeler, il dit, apporte de l'eau, j'apporte l'eau. Il n'a pas fini, je rentre, il me dit de rentrer. La porte n'est pas fermée. Quand je rentre, je vois qu'il a occupé, je donne deux, j'attends tranquillement, jusqu'à ce qu'il se tranquillise. Est-ce que ça, c'est pas là-bas? Il ne m'a pas insulté. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut continuer? Alléluia. Et quand il finissait, il ne quittait pas la bonne fille, il se penchait tout doucement, il me demandait de lui donner l'eau. Si je donne, c'est pour la fille. Si je m'arrête pour donner, ça va verser sous la fille ou sous le lit. Je m'incline et je donne l'eau à la bonne fille. Elle finit de boire, je récupère. Je vais m'asseoir pour attendre au cas où ils ont encore besoin de mon service. Parce que là, au moins, je suis utile quelque part. Est-ce que ça, ça fait fâcher? Ça fait pas fâcher? Oh. Alléluia. Glorie à Jésus. Amen. Et après, mon tonton a trouvé que c'était pas suffisant. Ma belle-maman était venue nous rendre visite. Elle a demandé, elle a dit, comme ça, comme tu veux pas quitter la maison de mon fils, c'est nous qui t'avons choisi te marier pour donner à mon fils. Maintenant, on dit de partir, tu veux pas partir. Il faut me faire un taux. Quand c'était piège, pendant que je faisais le taux, chez nous, quand c'est le taux blanc, il y a une première bouillie qu'on fait d'abord. Et quand cette première bouillie était prête, je venais m'installer, elle m'a laissé d'eau, et la pluie, une cuverte derrière, moi, si on a un gobelé, elle a puisé la bouillie, elle a renversé sur moi. Ce sont ces tâches qui sont sous mon cou. Gentiment, elle l'a fait. Et pour moi, c'est par amour qu'elle a fait ça. C'est parce qu'elle m'aimait. Elle voudrait que je leur donne des enfants. Mais, je suis incapable de le faire. C'est sa seule manière à elle, de manifester, qu'elle n'est pas contente. Alléluia. Je n'ai pas pris ça en mal. C'est ma voisine qui a entendu mes cris. Elle est rentrée, elle m'a mené à l'hôpital. Elle a voulu porter plainte et je lui ai dit non. Cette maman-là, elle m'aime beaucoup. Mais j'ai un problème, c'est ce qui la poussait à ça. Je l'ai protégée. Et je n'ai pas dit à mes parents, les dottes ont dit que c'était de brûler le dernier degré. Donc, les nez de mon cou ont pris un cou parce que on m'avait, par les soins, ils ont attaché mes deux épaules par rapport à mon cou. Alléluia. Mais après la cicatrice, après qu'elle l'appelait, elle finit, je ne pourrais plus détacher mes épaules de mon cou. Heureusement, il y avait un vrai médecin dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et après tout ça là, ils ont jugeé pour ne me laisser dans la maison. Mon tonton est parti, je suis resté seul. Oh Dieu! Dans le ciel, vous voyez, il assisait tout ce qui se passait. Seulement qu'il attendait le jour de mon jour. Chaque chose a son temps devant Dieu. Lorsqu'ils m'ont laissé tomber, ils sont partis. C'est derrière, toute seule, abandonnée, méprissée, plein de moqueries autour de moi. Toutes sortes de paroles, de maléditions. Les gens ne m'appelaient plus par mon nom. D'autres disaient, Angela, d'autres disaient, ils m'ont donné un nom qui disait Tchete Moussote, qui veut dire elle n'est pas garçon, elle n'est pas femme. D'autres disaient non, c'est parce qu'elle écoute qu'elle ne peut pas enfanter. D'autres ont dit non, son ventre là, c'est béton. D'autres ont dit certainement, elle doit être sorcière. Personne ne s'approche pour demander. Mais chacun, apportait son jugement. Mon devoir, c'était accepter, supporter. Ce n'est pas leur faute. J'ai un problème. C'était ça, le problème. Alléluia. Je ne me fâchais pas avec tous ceux qui parlaient. Mais j'étais toujours responsable à la mosquée. C'est dans cette solitude qu'un jour, un jour, un jour, étant enfermé dans la maison. C'était la nuit. Je ne trouvais pas sommeil. J'étais malheureuse, misérable. Sommeil m'a pris une nuit. Après, j'entendais une voix. Cette voix, j'ai cru que c'était un rêve. Mais la voix a continué jusqu'à ce que je me réveille. cette voix disait « Ma fille Hélène ». À moi, mon nom, c'est Maï. Mais la voix dit « Ma fille Hélène ». Elle a insissé quand je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que ce n'était pas un rêve. Ma chambre était remplie de lumière. Cette lumière n'avait rien à voir avec les ampoules. Et je me suis levé mais ça assise. Il y avait quelqu'un dans cette lumière qui disait « Ma fille Hélène, j'ai entendu tes pleurs. Je suis venu à ton secours. » Mais c'est vague. Qui vous êtes ? Je ne vous connais pas. Je vous ai fait quoi ? Alléluia. La voix a continué. La deuxième fois, cette voix a répété la même chose mais cette fois-ci la voix a dit « Ma fille Hélène, j'ai entendu tes pleurs. Je suis venu à ton secours. » Et il a précisé « Je suis l'éternel ton Dieu. » Mais dans l'Islam, nous, on ne connaît pas ça. Chez nous, là-bas, c'est Allah. En dehors de Allah, c'est Mahomet. Mahomet est tellement honoré qu'on ne dit même pas son nom. Ce n'est pas comme les chrétiens qui jouent avec ce grand nom, ce beau nom qui est au-dessus de tous les noms qui est le nom de Jésus. Je jouais vers ce nom. On ne prononce pas dans le vide. On prononce quand ça ne va pas. Il dit « Invoque-moi le jour de ta détresse. » Mais quelqu'un cogne Caillou, il dit « Jésus. » Caillou le cogne, il dit « Jésus. » Il regarde le ballon à la télévision, il dit « Jésus. » ça devient amusement. Soyez délivrés au nom de Jésus. Je veux que vous considérez ce nom-là. Respectez ce nom-là. Honoré ce grand nom-là. La vie veut dire « Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore là aussi. » Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit « Il est l'Éternel, mon Dieu. Je ne sais pas ce qu'il sait. Je ne vois pas la personne. Dans mes pleurs, la personne ne parlait pas en désordre. Il parlait avec une douce voix. Et cette voix pénétrait. Elle me pénétrait. Alléluia. Dans mes pleurs, j'ai dit « Qui vous êtes ? Je ne vous connais pas. Je vous ai fait quoi ? » Je continue de pleurer. J'ai dit « Le temps est parti. C'est pourquoi je vais rapidement. » Gloire à Dieu. Ça s'est répété trois fois. Trois jours, si c'est sûr. C'est un deuxième jour où la personne a pris soin de me dire qu'il était l'Éternel, mon Dieu. Et dans mes pleurs, j'ai demandé qui était la personne. Je n'attendais plus la voix. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière n'était plus là. Quand il a fait un jour, j'ai décidé de faire un peu de bagage. J'ai dit « Mon tonton n'est pas là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est le cas de Marabout qui vient m'effrayer. ou bien c'est un sorcier. Si jamais la personne revient troisième jour, je vais quitter la maison. » C'est pourquoi j'avais fait le bagage. Troisième jour, ça s'est répété. La personne est revenu encore. Au beau milieu de la nuit, j'étais dans l'angoisse, dans mes pleurs, perdues. Je ne savais pas où aller, vers qui aller. à qui expliquer tout le monde c'est déjà la mosquée. Toute la grande famille au courant, je vais aller dire quoi de nouveau. La troisième fois et le troisième jour, quand la personne est revenue, il y a eu un changement encore. Et ce jour-là, la personne, cette fois, a répété la même chose. La lumière était toujours remplie dans la maison, surtout dans la chambre où j'étais. J'ai pris la décision de voir la personne qui me parle puisque j'ai fait un peu de bagage pour fuir la maison. Quand je vais arriver en famille, qu'on m'a expliqué j'ai vu qui pour tout cela, j'ai décidé de voir la personne. J'ai essayé, je n'ai pas vu. La lumière était forte, elle m'empêchait. Alléluia. J'ai fait plein en moi-même, je me suis dit et si je commençais par les pieds. J'ai essayé de regarder, je n'ai pas vu les pieds. La seule chose que j'ai vue, c'est comme si la personne portait une longue robe avant que cette robe elle était genre très fin. On dirait les nuages on dirait un trou comme ça mais qui est versé tout autour. Cette robe elle est versée tout autour. On ne voit rien. On ne voit que cette robe blanche dans cette lumière blanche aussi. J'ai dit et celui qui me parle je l'entends il n'a pas à pied. Alléluia je pleurais il a repris encore cette fois il a dit ma fille Hélène j'entends de te pleurer je suis venu à ton secours je suis l'éternel ton Dieu dit Jésus dit Jésus il a répété trois fois j'ai cessé de pleurer j'ai dit si il dit ça peut-être c'est son nom comme il répète je vais dire ce nom là pour me débarrasser de lui dans le but de fuir parce qu'il ne sait pas comment il faut sortir de la maison j'ai tenté de dire Jésus je n'arrivais pas parce que ce n'est pas n'importe quel nom devant ce nom tout genou fléchit Alléluia c'est une lutte pour moi un moment donné j'ai réussi à prononcer Jésus j'ai réussi à dire Jésus bien aimé je veux voir la personne comme je n'ai pas vu la personne ni les pieds il a dit mais il a parlé pendant trois jours en échange je veux voir au moins le visage pour mieux expliquer quand je vais quitter la maison j'ai regardé je n'ai pas vu visage je n'ai rien vu du tout j'ai vu seulement une tête et cette tête il y avait une couronne posée dessus dans la mosquée nous on ne connait pas une couronne j'ai vu ça nous on n'a pas fini j'ai vu ça il y avait une couronne posée et autour de cette couronne le sang coulait quand j'ai vu le sang qui coulait ça m'avait mal j'ai baissé la tête j'ai appris par an je dis hé regarde moi je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas qui vous a blessé hé c'est chez moi vous venez moi j'ai fait quoi j'ai beaucoup de problèmes Alléluia Alléluia ça la sorte de cette phrase là qu'il a repris et qu'il a dit Jésus quand je répète le nom Jésus quand j'ai commencé à dire Jésus je n'ai pas compris à un moment donné il n'y avait pas venté la tête dans la maison j'ai reçu un vent doux un vent léger ce vent là m'a soufflé quand j'ai reçu ce vent c'est comme si il y avait un poids en moi et ce poids là m'a quitté cette chose est sortie en moi je me suis retrouvé léger et j'ai failli tomber j'ai saisi le matelas j'ai continué à dire Jésus Jésus à la place l'angoisse les pleurs que j'avais j'ai reçu une joie que je n'avais jamais experimenté à la mosquée Alléluia Gloire à Dieu Je suis venu encourager quelqu'un cet après-midi pour dire quand tu fais une rencontre personnelle avec Jésus les données changent et la présence de l'éternel des armées transforme nos pleurs en joie il a transformé mes pleurs en joie je me suis retrouvé heureuse comme si on venait de me donner toute l'accord du voir Gloire à Dieu à un moment donné j'ai dit mais il y a longtemps ils sont en train de dire Jésus j'ai dit j'ai arrêté puisque j'étais heureuse j'ai arrêté j'ai ouvert les yeux la lumière n'était plus là ça a partir de ce jour là ce moment là que j'ai pris conscience j'ai dit mais attends c'est qui au fait si je vais en famille je peux expliquer mais qui est cette personne sa présence ne m'a pas fait du mal le contraire regarde comment je suis contente regarde comment je suis heureuse mais n'ayant moins je vais aller expliquer Alléluia il a fait je lui ai pris les petits bagages que j'avais préparés c'est dans ma fuite sous la route je vais encore entendre cette voix cette fois-ci c'était pas dans la maison mais sous la route quand j'ai entendu cette douce voix j'ai reconnu la voix j'ai reconnu que c'est celui qui venait dans la maison qui est venu trois jours si c'est sûr et qui m'a parlé qui a donné son nom la Bible dit les brevis de l'éternel le connaissent ils entendent sa voix est-ce que tu entends la voix de ton Dieu si tu n'entends pas sa voix à cause de tes doutes il n'est pas tard tu peux te repentir il va faire tomber les écarts de tes oreilles pour l'entendre on nous prêche on ne peut pas obéir parce qu'on n'entend pas Dieu parler parce que nos oreilles sont bouchées soyez délivrés au nom de Jésus j'ai entendu cette voix j'ai reconnu la voix et cette fois-ci pour la première fois j'ai donné une réponse j'ai dit oui parce qu'il continue de m'appeler sous le nom d'Hélène au lieu de Maïmoun Alléluia la voix m'a dit regarde en face de toi j'ai levé le regard il y a une dame qui venait la voix m'a dit quand la dame va arriver à ton nouveau demande à la dame qui est Jésus et il a ajouté ne crains pas j'ai dit mais si c'est ça ce n'est pas compliqué c'est à cause de toi je fuis la maison tu as tout fait pour me rattraper ici j'ai compris et une autre grosse voix a crié sous moi elle dit il ne faut pas demander à la dame si tu demandes tu vas devenir folle la dame arrive je suis entre les deux voix à laquelle je dois obéir la douce voix reprend pour dire demande à la dame ne crains pas la grosse elle crie on devrait tonner si tu demandes tu vas devenir folle je dis ce n'est pas la même personne mais j'ai une décision le moment la dame arrive j'ai ma décision j'ai décidé de demander à la dame alléluia gloire à Dieu et quand j'ai décidé de poser la question à la dame j'ai dit à moi-même d'abord je lui ai dit mais si je demande que je deviens folle ça fait quoi de toute façon j'ai beaucoup de problèmes déjà ça fait rien je m'ai demandé et cette grosse voix a cessé et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec la dame j'ai salué la dame j'ai demandé à la dame madame je cherche quelqu'un je ne le connais pas seulement il me connait il sait où j'habite il va là-bas il rentre comme il veut il s'en va comme il veut la dame a crié elle dit c'est compliqué seulement il n'a rien cassé ni porte ni fenêtre il n'a rien gâté là-bas il a rassuré la dame oh elle était chrétienne évangélique la dame elle a pris sonne de me demander elle dit la personne dont tu parles si au moins tu connaissais son nom on peut t'aider et je me suis rappelé de ce beau nom de ce grand nom de ce merveilleux nom j'ai dit madame il dit qu'il s'appelle Jésus la dame m'a demandé tiens du quoi j'ai répété elle m'a fait atout je ne comprenais pas les gestes de la dame m'ont tellement étonné avant qu'elle ne me fasse son atout elle a levé le regard vers le ciel elle s'est penchée tout doucement je l'ai vu regarder le ciel et puis elle avait l'intérêt levé elle disait oh Seigneur depuis je t'ai connu je vais te voir tu ne t'as pas révélé à moi tu vas te révéler à celle qui ne te connait même pas c'est après qu'elle a fini elle m'a fait atout je ne comprenais pas pourquoi la dame était heureuse mais pourquoi elle a parlé seule et puis elle me fait atout j'ai dit mais la dame a beaucoup de problèmes comme moi et c'est elles ont dû de demander gloire à Dieu après la dame m'a dit ma chérie je le connais il a dit tu sais où il habite elle dit oui il a dit dans ce cas accompagne-moi là-bas c'est à cause de lui je quittais le quartier je partais en famille elle m'a abandonné où elle partait elle m'a pris par la mer elle m'a conduit chez son pasteur alléluia et l'homme de Dieu plein d'amour il m'a reçu avec amour nous sommes rentrés j'entendais la dame qui disait papa et maman venez je vous envoyais quelqu'un et un monsieur c'était lui qui était le pasteur il est venu la saluer la bonne dame avec l'amour avec bise moi aussi j'ai reçu bise alors qu'à la mosquée nous on ne connait pas ça même la main simple on ne sait pas on dit ça gâte du médicament tellement qu'ils aiment ça mais j'étais toute contente mais le monsieur là il est gentil moi qui ne connais pas il m'a fait bise aussi ça m'a rassuré de communiquer avec l'homme de Dieu sa femme elle est venue elle a fait la même salutation après ils ont demandé une nouvelle la dame m'a dit c'est elle qui m'a amené elle dit ma chérie c'est que tu m'as dit sous la route il faut dire au pasteur il a dit madame tu n'as pas dit tu connais chez l'autre là on n'a qu'à partir directement là-bas c'est à dire on n'a qu'à aller chez Jésus c'était ça mon problème elle a dit madame c'est son serviteur il le connait très bien tu peux lui parler ça m'a rassuré j'ai expliqué la visite de Jésus chez moi pendant les trois jours dans ma fuite je l'entendais encore ce qu'il m'a dit c'est ce que j'ai fait puis on est arrivé chez vous il m'a dit simplement je ne sais pas pourquoi il est allé jusqu'à toi il t'a appelé pour un problème soit t'envoyer soit t'utiliser je ne sais pas ce que je peux te dire c'est de te exoter t'encourager à venir à l'église mais il n'avait pas parlé de l'église quand il a fini de parler après son exotation j'ai demandé monsieur Jésus là où il habite où il dit il habite ici donc nous sommes assis chez Jésus dans ce cas s'il est dans la chambre comme il me connait déjà il faut lui dire que je suis là Alléluia l'homme de Dieu était rempli de sagesse s'il disait autre chose j'allais partir il m'a dit c'est vrai c'est vrai qu'il habite ici seulement il reçoit trois jours dans la semaine il reçoit tous les mardis à 18h tous les jours à 18h tous les dimanches ce matin Alléluia Glorie à Jésus Merci tonton Alléluia L'homme de Dieu m'a donné les jours de réunion sans que je ne voie dedans et comme on était vendredi je leur ai dit dans ce cas je vois que vous n'êtes pas trop loin de chez moi je vais retourner à la maison je reviens le mardi Alléluia au lieu de venir le dimanche j'ai choisi mardi je suis repartant à la maison le mardi je suis venu j'ai été bien reçu à l'église après la prédication l'homme de Dieu prêchait je l'entendais parler de toute la souffrance que je menais là-bas je lui ai dit mais la dame qui m'a fait venir ici celle qui connaissait mon problème je pouvais dire qu'elle est venue faire rapport mais je ne lui ai rien dit le monsieur là il a fait comment pour comprendre pour savoir tout le problème que j'ai vu après je me suis consolé moi-même j'ai dit attend certainement comme Jésus lui il connait la maison ça doit être lui qui est venu faire rapport ça qui connait le problème Alléluia et donc j'ai accepté la prédication c'est à partir de ce jour là l'appel a été lancé je me suis donné au Seigneur Alléluia Alléluia après ma convention j'ai commencé à devenir joli comme le créateur lui-même c'est nous sommes la ressemblance c'est que nous sommes la photocopie Alléluia les dons ont changé j'ai commencé à devenir en tout cas bien protélé j'ai commencé à grossir parce que l'évangile avait fait son entrée solennelle dans ma vie et j'ai reçu le pardon de mes péchés j'ai continué je vivais ma foi tranquillement ne sachant pas parler français quand je vais à l'église je partais un chanfouin quand je vais à l'église le français la prédication passe en français je ne comprends pas quand les gens s'inclinent dans la prière je ne sais pas quels sujets ils ont donné mais moi j'étais dans mon sujet c'est mon sujet là qui était mon sujet principal Alléluia j'ai commencé à prier pour mon tonton je recommandais mon tonton au Seigneur chaque jour je lui disais comme ça mon père à moi je ne te connaissais pas tu te révélais à moi regarde comment tu es bon je ne veux pas te connaître moi seul le cœur de mon mari est pourtant comme moteur incline ça vers toi il faut le faire venir pour qu'il te découvre aussi c'était dans ma prière tous les jours le temps est passé j'ai persévéré dans la prière mais Dieu aussi a retardé l'exerciement il savait ce qu'il faisait certainement c'était pour m'amener à la persévérance à la patience bien aimé ton sujet peut durer l'exerciement peut tarder c'est un message pour toi si Dieu tarde à t'exaucer c'est un message il vient t'amener à la persévérance c'est que tu n'es pas persévérant tu n'es pas patient il vient t'amener sur ces deux terrains alléluia j'ai persévéré pendant que j'ai prié à mes bien-aimés quelques mois après mon tonton est passé il était venu prendre un document de passant quand il est arrivé je suis resté toujours dans la maison comme si encore habillé donc la maison est baillée il allait prendre une maison qui payait là-bas et il s'est attrapé aussi une autre puisque dans l'islam tout est permis tout est utile donc il avait une autre là-bas alléluia ces jours-là quand il est arrivé j'ai oublié qu'il était en parlant avec moi je le saluais encore tonton bon est arrivé c'est quand il a donné une autre réponse habituelle que je me suis rappelé c'est crédit il a dit non j'étais derrière lui pendant qu'il fouillait ces choses il cherchait c'est qu'il était venu chercher j'étais derrière lui je voulais annoncer la bonne nouvelle que j'ai reçue derrière lui quand j'ai dit tonton il me refoule tonton il me refoule je me suis patienté il a fini pendant qu'il sortait de la maison tout doucement derrière lui j'ai parlé tonton quand tu n'étais pas là Jésus est venu ici je l'ai accepté je suis devenu chrétienne il s'est arrêté il m'a regardé il a demandé tu peux me répéter ça tout est content avec le sourire j'ai répété il est retourné il est venu m'attraper il m'a bien chicoté et c'était intéressant alléluia parce que là il me frappait pour une bonne cause c'était bon à l'église je connaissais un seul mot qui faisait ma force et ma joie quand ça ne va pas j'écris alléluia et puis bon je suis dans la joie puisque je ne connais pas le reste il n'y a personne qui m'enseignait en doula pendant que j'étais atteint au moins il me frappait quand il lâche son coup de poing j'écris alléluia il lâche son coup de pied j'écris aussi alléluia avant de dire alléluia il s'est tombé dans ses oreilles à un moment il arrêtait de me taper il s'est abaissé il me regardait je ne recevais plus le coup j'enlevais mes mains sous mon visage parce que je protégeais ma figure je regarde le voici j'ai crié alléluia lui aussi il a crié ça froulait c'est quoi ça gloire à Dieu alléluia et moi tonton m'a donné un rendez-vous il a dit je m'en vais je reviens en tout cas comme il ne venait pas à la maison du tout quand il est parti il est revenu simplement pour venir me persécuter quand il est venu il a dit tu sais pourquoi je suis revenu il a dit non c'est pour te frapper jusqu'à ce que tu renonces ton alléluia il a dit d'accord tonton bon arrivé en tout cas il a pratiqué ça pendant une semaine un bon moment c'est lui qui a annoncé la bonne nouvelle à mes parents chez lui comme chez moi votre fille a rétrogradé elle est devenue cafrie elle est rentrée dans quelque chose qu'elle appelle alléluia les parents sont venus aussi par là ils ont coupé une âme avec moi ils ont soulevé leurs pas ils sont partis chez nous quand on fait ça la famille se retrouve et puis ils font ton finir ça veut dire que tu n'existes plus pour la famille mais j'ai persévéré mon tata a fini ça là il est reparti où il était je suis resté à la maison jusqu'à 8 ans de persévérance 8 ans à la fin de 8ème année Dieu a exercé cette prière que j'ai nécessaire de lui adresser chaque jour je priais je persévérais je priais pour ma belle maman qui m'a brûlé je priais pour mes parents qui m'ont laissé tomber je priais pour mon tonton aussi qui est parti Dieu a exercé ça 8 ans après à la fin un jour mon tonton est revenu avec tous ses bagages tous ses bagages alléluia gloire à Dieu et ce jour là quand il est arrivé j'ai souhaité bon arrivé il m'a dit merci parce que Jésus a monté dans ma barque Jésus a monté dans ma barque bien amé tu as une barque il faut céder ta barque au Seigneur pour qu'il calme la tempête pour toi alléluia mon tonton il m'a dit s'assoie tranquillement on est rentré dans notre 9ème année de lui son retour Dieu a opéré un miracle tranquillement il ne se fâchait plus seulement il avait demandé que je ne prie pas devant lui si je sens il dit il ne faut pas fermer ta bouche sinon tu vas prier c'est l'ignorance sinon ce n'est pas avec la bouche seulement je prie mon coeur reste toujours connecté alléluia 9ème année comme nous sommes dans 9ème mois de l'année 2012 c'est aussi ton année un jour dans 9ème année le Seigneur va me parler j'étais parti dans la chambre pour aller prier arrivé là-bas je voulais m'incliner le Seigneur m'a dit ma fille rejoue-toi alléluia ma fille rejoue-toi quand tu portes un enfant dans ton sein je dis rejoue-toi quand tu portes un enfant dans ton sein je n'ai pas douté je me suis redressé il a dit mon père à moi il a bevé dans mon fond après la réjouissement il m'a dit de me réjouir donc j'ai commencé à le louer après il s'est sorti je viens au salon mon tonton était là-bas je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle quand j'ai dit tonton il s'est fâché je me suis patienté alléluia gloire à Dieu le temps passait il ne veut pas écouter il ne veut pas écouter je continue à prier pour ça Seigneur tu m'as annoncé la bonne nouvelle son coeur n'est pas disposé pour écouter mais dans son coeur de m'écouter et Dieu a opéré le miracle un jour comme ça c'est lui qui m'a appelé il me dit la dernière fois tu voulais dire quelque chose il s'agit de quoi bien amé il faut que tu sois patient la grâce de Dieu ne s'obtient pas facilement il y a un prix à payer Jésus a payé le prix le rachat de nos âmes il y a notre participation à faire il y a notre rôle à jouer il y a le prix à payer pour rentrer dans toutes tes grâces la patience la persévérance la douceur alléluia ce sont les fruits du Saint-Esprit il dit qu'est-ce que tu voulais me dire j'ai annoncé la nouvelle là encore il s'est fâché il dit il faut arrêter ça comment ton Dieu peut-être dit tu es enceinte et puis tu crois ton Dieu ne sait pas que tu ne peux pas faire enfant si lui il ne sait pas et toi-même alléluia j'ai dit tonton Dieu a dit moi je crois à ça fermement il dit si c'est ça il va t'envoyer à l'hôpital ils vont aller te regarder si jamais tu es parti prendre une nouvelle maladie pour ajouter sur ton premier problème cette fois-ci tu vas partir je dis d'accord j'ai t'arrêté je le regardais un moment il a constaté que j'étais encore arrêté il n'y a pas encore il a dit tonton tu as dit tu vas m'amener pour qu'on m'examine mais si on va à l'hôpital qu'on me regarde et qu'on dit c'est pas une maladie c'est une grossesse comme tu n'as pas dit ça il m'a regardé il a dit tu commences à devenir un peu intelligente il avait raison c'est une bonne remarque sans Christ nous ne sommes pas intelligents il n'y a pas de sagesse on obtient ces choses-là par Jésus donc il avait fait une belle remarque c'était pas un jus moi j'ai appris ça en bien alléluia il m'a dit si toi avec ton état à cause de ton problème tel que tu as arrêté devant moi si on va à l'hôpital et que ça se confirme bon il parle avec mépris puisque bon il ne connait pas le Seigneur il a raison c'est normal il dit si on va à l'hôpital et que ça se confirme là-bas c'est que désormais ton Dieu deviendra moi aussi mon Dieu Jésus n'a pas changé la Bible dit qu'on ne trouve pas une femme stérile dans la maison de l'éternel c'est pour cette raison que le cantique de Han intervient pour dire la femme stérile l'enfantera sept fois et j'ai vu dans le livre d'Exode chapitre du 23 à partir du verset 25 à 27 il a dit si nous servons Dieu dans ta maison dans ton quartier dans ta famille dans ton pays il n'aura pas d'avortement là-bas il n'aura pas avortement Alléluia ça sous-entend qu'en toute chose tu vas connaître au moins le succès si les fondements sont brisés si tu as délivré des liens la stérilité faisait partie de ma famille aussi là-bas ils se mariaient mais pour enfanter c'était compliqué et puis je suis rentré dans ça aussi Alléluia quand mon tonton a dit j'ai accepté c'était c'est ce que j'attendais regardez ce que la passance l'a mené à dire si j'étais pressé il n'allait pas ajouter ça et il s'est choisi un jour lui-même il m'a mené à l'hôpital on allait à la maternité je ne sais pas où il m'a mené il dit allons on s'en va arrivant à la maternité il avait un docteur il y a une sainte-femme qui est sortie pour nous recevoir nous tous on est rentré on dit garçon on ne rentre pas là-bas donc on est revenu derrière il a pris parole il a dit à la sainte-femme celle-là c'est ma servante mais mon tonton ne mentait pas il a confessé quelque chose sans savoir que c'était vrai je devais plus tard devenir la servante de l'éternel des armées c'était la prophétie qui était là il dit c'est ma servante elle lui dit que son Dieu lui a dit que l'enceinte je l'ai mené pour que vous l'examiner si jamais l'enceinte je vais la renvoyer la sainte-femme ne sachant pas que c'était le contraire qui vous l'a dit elle m'a engueulé copieusement tes parents ont souvent pour te trouver travail t'as laissé pour aller chercher garçon alléluia alléluia parce qu'on va t'examiner la bonne dame elle finit de m'examiner elle dit ma chérie ici désolé pour toi ton patron va te renvoyer parce que tu es enceinte glorie glorie alléluia alléluia je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi qu'au sortir de ce programme tu vas enfanter dans tout le domaine c'est cela fait compte dans tout le domaine alléluia amen et la dame c'est elle qui a sorti pour annoncer à mon tonton monsieur votre servante est effectivement enceinte il a oublié la présentation qu'il avait faite au début l'ordre du jour a changé a changé alléluia il a sauté sous la salle il a soulevé la dame il disait merci madame merci madame elle dit monsieur dépose moi je ne vous ai pas dit le contraire j'ai dit votre servante est enceinte c'est en ce moment alléluia c'est en ce moment qu'il a fait sortir le dossier qu'il avait oh le dossier qu'il avait quand on partait c'est l'ordonnance qui me condamnait alors que Jésus a déjà payé mes dettes il a payé mes dettes à la croix glorie alléluia alléluia il ne savait pas Jésus avait déjà payé tout ça là le papier il donne à la dame elle a pris ma document elle a regardé elle a dit c'est moi qui vous ai amené sur nos salles on ne peut pas croire on ne peut pas accepter que vous soyez enceinte alléluia il dit madame j'ai dit ma servante parce qu'elle est bête sinon c'est ma femme elles m'ont demandé il y a combien de mois je ne sais pas j'ai dit madame je ne savais même pas qu'il y avait grossesse c'est l'éternel qui a annoncé elles m'ont ramené dedans pour aller chercher à savoir combien de mois j'avais elles ont la possibilité de connaître les mois et c'est après deuxième examen qu'elles ont vu la grossesse avait presque quatre mois déjà alléluia gloire à Dieu on sortait de la maternité puisqu'ils ne voulaient pas que je marche à ses côtés je me dépêchais pour ne pas qu'ils me rattrapent pour crier à ma grande surprise j'avais des petits petits escaliers à ma grande surprise mon tonton commençait à crier il y a encore il y a quoi pourquoi tu marches comme ça je me suis arrêté je voyais les gens me regarder je dis tonton j'ai fait quoi il dit tu marches vite vite tu vas gâter aux grossesses là on marchait doucement jésus des cris de joie des cris de joie des acclamations des acclamations des cris de joie mais l'échographie qu'elles m'ont demandé de faire quand c'est calme l'échographie a montré qu'il n'y avait pas effectivement il n'y avait rien qui soutenait l'enfant mais il y avait une main blanche en bas le bébé était dans les creux ça sortit sur l'écran cette main blanche elle était en bas le bébé est dedans et c'est cette main qui soutenait l'enfant elles ont eu peur j'étais à coucher celui qui faisait le café il a eu peur elle a sauté il s'est levé il dit madame attends il est sorti il a l'appelé les autres ils sont venus ils ont regardé il y a un qui m'a demandé tu te sens comment je dis en merveille je me sens bien il dit mais il y a une main dans ton ventre il dit elle fait quoi il dit non mais le bébé le bébé est assis dans la paume de cette main là il dit c'est la main de l'éternel c'est la main de l'éternel des armes qui soutient ce bébé alléluia jusqu'à neuf mois Dieu a soutenu jusqu'à neuf mois on a continué à prier neufième mois c'est le Seigneur qui va m'annoncer la date d'accouchement elle m'a dit j'étais à l'église à la prière le Seigneur m'a dit ma fille tu vas accoucher le jeudi oh c'est pas la date que la médecine m'avait donné mais Dieu a dit tu vas accoucher le jeudi je suis rentré à cette bonne nouvelle mon tonton était au service quand il est arrivé il me demandait comment la réunion s'est passée j'ai annoncé cette bonne nouvelle il m'a dit je prends permission à partir du mercredi soir la journée de jeudi je serai avec toi alléluia effectivement le jeudi matin il était derrière comment tu te sens j'ai dit tonton tout va bien il m'a dit tout va bien comme ça tu vas accoucher comment je dis je ne sais pas Dieu a dit je crois que je vais accoucher jusqu'à ce que vers le 9, 10 par là on était dans la cuisine préparant notre déjeuner et je suis resté dans la cuisine avec mon tonton j'ai accouché là-bas il est assis seul à accoucher comme il n'y a pas de trompe moi on m'a dit si ça tourne je ne sais pas si ça tourne ça va tourner pour aller dans quel carrefour je ne sais pas moi on m'a dit si ça tourne ils n'ont rien ajouté donc moi j'attends si ça tourne oh c'est son tourné qui était là il n'y avait pas de douleur il n'y a pas eu de douleur j'ai transpiré j'ai senti chaleur après cette chaleur j'ai demandé à mon tonton que je voulais m'asseoir parce qu'on était dans la cuisine il a voulu m'aider à m'asseoir à me faire asseoir sur un tabouret mon bras est resté dans sa main oh j'ai poussé et puis le bébé est sorti comme ça j'ai accouché il a assissé après que l'enfant est tombé il s'est redressé il a commencé à crier Hélène le bébé est sorti je dis d'accord il dit c'est garçon je dis d'accord il dit il a tout ce que j'ai oui tonton c'était la joie alléluia alléluia c'est après qu'il allait appeler une maman qui était à l'église avec nous qui est venu nous aider on a pris l'enfant on est parti il est reparti en famille pour lui annoncer la troisième bonne nouvelle ma femme a accouché elle a fait garçon j'ai vu le bébé il est né devant moi il est devenu témoin témoin de Christ Dieu savait les pensées il connaissait les pensées certainement si je n'accouchais pas devant lui qu'il se prouvait que c'était mon bébé Dieu a jugé qu'on ne le prend en témoin et c'est lui maintenant qui pouvait aller annoncer il est parti annoncer ma mère a dit elle a déjà fait la mère qu'elle s'appelle Aïga elle a dit maintenant je peux aller voir celle qu'on a déjà fait son finirain elle est venu avec lui à la maternité ma mère est rentrée elle m'a vue elle a vu le bébé elle a enlevé le voile qui était sur sa tête voile de vieille femme du lala elle a enlevé la pliée elle a jeté elle a dit ma fille ton Dieu deviens mon Dieu yeah 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 Sous-titrage ST' 501 Glorie Amen Alléluia Après la maternité La vie est de nos seigneurs On est devenu comme des chrétiens Je suis d'accord Quand maman disait Pour rentrer dans ton destiné Tu vas avec tout ce que Dieu t'a donné Quand on demande Oui le maître en a besoin Jésus Ava besoin de ma mère Qu'était Aga à la mosquée Gentiment elle partait en enfer L'éternel a barré là-bas Et il a ramené sur son chemin Alléluia Et ce premier enfant Garçon il s'appelle Ouattara Le juste vivra par sa foi C'est son nom Alléluia C'est lui qui m'a déposé Même quand il s'est venu le matin Gloire à Dieu Il viendra me chercher tout à l'heure Pour ceux qui veulent le voir On veut le voir Alléluia On veut faire photo avec lui Amen Alléluia La grande famille Ressay Ça nous trouve avec le bébé Là on continuait dans la marche J'ai continué à prier Ils ont dit à mon mari Si le Dieu de ta femme A pu lui donner un enfant Qu'il soit capable de lui redonner encore Nous tous on va là à l'église C'est un défi qu'ils ont lancé Il ne savait pas Ils avaient affaire à qui Jésus que j'adore Que j'aime tant Il est celui qui relève les défis Alléluia Comme nous on ne connait pas le retard Puisqu'il n'y a pas de monstres Dieu n'a pas opéré miracle Pour me donner des trompes Ni les monstres non plus Sauf pourquoi j'avais besoin De ces deux choses là Il a sauté ça Il a laissé ça Il a là l'essentiel Yes Il a donné un enfant Dieu va à l'essentiel Alléluia Il va à l'essentiel Alléluia Ils sont restés là-bas Ils attendaient Le juge suivra par sa foi Quand il a marché Pendant que je courais pour l'eau de Dieu Le Seigneur va m'arrêter Quelque part je courais pour aller évangéliser Il va m'arrêter Je me faisant Il va me dire Ma fille coure doucement Tu es enceinte J'ai annoncé la nouvelle Alléluia Après l'évangélisation J'ai annoncé la nouvelle à mon tonton Il dit alors à l'hôpital Comme nous on ne connait jamais les mois Allons On est partis Ça a été confirmé Je suis enceinte encore Il allait dire Vous avez dit Si Son Dieu est capable Je suis venu vous dire Quelle enceinte Ils ont dit Mais il faut attendre d'abord Qu'elle accouche Que ce soit l'homme Et ils attendaient L'éternel était à la base La Bible dit Que c'est lui qui donne De porter la grossesse C'est lui qui donne d'accoucher Il m'a soutenu jusqu'à neuf mois Cette deuxième grossesse Je vais accoucher encore à la maison Devant mon tonton Cette fois-ci Ma mère est avec nous Puisqu'elle s'est convertie Elle a été aussi rejetée De l'autre côté Et la deuxième grossesse J'ai fait triplée C'est ça Jésus n'a pas changé C'est ça Jésus n'a pas changé Jésus n'a pas changé Jésus n'a pas changé Amen Amen Alléluia La deuxième grossesse J'ai accouché J'ai fait triplée C'est sorti Deux filles Un garçon Et pendant que j'étais Jésus n'a pas changé Et pendant que j'étais à la maison Depuis l'hôpital Mon tonton est réparti Annoncé à toute la famille Vous avez dit que Moi aussi je suis venue Vous dire que Elle a accouché On dit C'est une facile affaire Qu'on a dit triplée Le dimanche qui a suivi Toute sa famille à lui Ceux qui m'ont brûlé Ceux qui me déshabillaient Ceux qui me frappaient Et ils se sont ramassés par là à l'église Ils se sont ramassés par là à l'église Jésus Alléluia Alléluia Et Dieu a continué A faire pénétrer l'évangile Le salut dans la famille Dans la famille de mon tonton Comme chez moi Mes parents ont continué A se convertir Dieu aussi a continué Jusqu'en 92 L'année 92 On a trouvé qu'on était un peu Pourquoi à la maison Le sang et des rues Finissaient vite vite On a jugé pour ne s'asseoir Pour compter Combien nous sommes On s'est rendu compte À ce moment j'avais un bébé Et c'est ce bébé là Qui faisait notre 15ème enfant Alléluia Alléluia Sans les trompes Sans les mastruits L'éternel Dieu s'est chargé De nous donner Ce qui était impossible aux hommes Alléluia Pour qu'on arrive à ces 15 enfants Nous avons fait tripler 3 fois Et rentrer dans les 1 Et pendant ce temps L'année où nous avons Un autre 9ème enfant L'imambe à l'époque Qui était notre imam Qui n'était plus mon imam À moi Il s'est converti Il s'est converti Il a envoyé quelqu'un m'appeler Je suis parti Il dit ma fille J'ai tout fait Tout travail on a fait Pour tenir à ta vie Pour te tuer Ça n'a pas donné On a tout fait Pour que tu meures Ça n'a rien donné Effectivement Un grand marché Dans la gamme Je partais faire le marché Je lui m'ai attrapé J'ai croisé Des responsables Ils m'ont coincé Ils avaient Un produit Qu'on appelle Nasigi Ils avaient fait Le mélange Donc ils m'ont attrapé Ils avaient ça On les avait envoyé Partout vous la voyez Rattraper la fête L'a avalé ça Avec Caïman Bill de Caïman C'est ce qui était Dans les mains Là ils m'ont coincé Vers le grand marché Ils m'ont fait tomber Le temps Les gens ont venu Ils m'ont coincé T'aimant la gorge Pour respirer J'ai tenté Au lieu d'ouvrir la bouche Ils m'ont renversé Ça dedans Je suis partie À la maison Avec ça Et ça m'a Beaucoup fatigué J'ai vomi Beaucoup de sang Et le Seigneur m'a dit J'ai transformé C'est qui ton communiqué Là En vitamine C'est le poison Qu'on m'avait donné Alléluia Donc l'humain En question Il a reconnu Il dit C'est lui Qui avait demandé ça Ils ont fait Et jusque là Tu es vivante Et je vois que Tu continues de vivre Et ce que tu n'avais pas Tiens maintenant ça Et il m'a dit Pour aller dans ton Alléluia On paye combien ? Alléluia Je lui ai dit C'est gratuit C'est cadeau Il dit Vraiment cadeau Je lui ai dit Oui Mais pourquoi tu demandes Il dit Je vais partout aussi Je lui ai dit Allons Et le dimanche Qui a suivi Il est venu Et ses quatre femmes Ils sont venus Alléluia Ils sont venus Se donner au Seigneur Alléluia Parce que le maître Avaient besoin de lui Et sa famille Ils sont venus Se convertir Alléluia Ça va que notre Quinzième enfant En 92 là Que nous nous sommes Attrapés les mains Avec mon tonton Pour prier Pour dire au Seigneur C'est bon Faut arrêter Les quinze La donne nous De les élever Dans ta voix Afin qu'ils deviennent Aussi tes serviteurs Tes servantes Alléluia Parmi les quinze Nous avons huit filles Sept garçons Ils vont bien Par la grâce de Dieu Il se trouve que Dans la famille Derrière moi Là-bas Tout ce que j'ai laissé Il y a un problème Il y a un lien De treizième enfant Qui ne doit pas vivre Il y a un lien Là-bas Treizième enfant Ne doit pas vivre Là-bas Et voici que moi J'ai fait quinze seulement Vous n'avez pas dit Amen Et une année On va organiser Une croisade D'évangélisation A Tengrelat Oh c'est loin d'ici Et nous sommes partis Avant d'aller Ce treizième enfant A faire une fois Pour tomber malade Dans la même période Les hommes de Dieu Qui devaient partir Avec moi Jusqu'à le jour De départ L'enfant était très souffrant Quand ils sont venus me chercher Ils ont constaté Que l'enfant était au salon Pendant que j'étais rentré Pour prendre mes bagages Je suis sortie L'enfant qui est couché Il est très malade On va reporter J'ai dit aux hommes de Dieu Les papas On ne peut pas reporter Ce que je sais C'est ce que je dis Fais pour moi Je ferai pour toi On va aller faire pour lui Dieu n'a pas besoin De ma présence Si tu veux guérir cet enfant C'est sa chose Moi je ne suis que gardienne Simplement Mais c'est pour lui Ils ont prié pour l'enfant Et puis on est parti Quand on est parti Juste deux jours après Il a fait un effort Pour mourir dedans Quelle grâce Il est mort Parce qu'il est le treizième enfant En pleine activité A Tengra là Le Seigneur a jugé Pour m'annoncer Cette bonne nouvelle Ma fille L'enfant t'as laissé Moi là de derrière Toi c'est endormi Mais c'est une grâce Il n'a pas dit Il est mort Il dit L'enfant dort Quand quelqu'un dort C'est qu'il y a un temps Il va se réveiller C'est tout J'annonçais cette nouvelle Aux hommes de Dieu J'ai dit tout à l'heure Par un autre moment de pause Le Seigneur m'a dit Que l'enfant pour lequel Vous avez pris Avant qu'on ne vienne C'est endormi Il y a un enfant Il y a un enfant qui a demandé Mais maman Il ne devait plus dormir Ou bien Il a dit non Pour nous Il est mort Mais Dieu n'a pas dit Il est mort Il dit l'enfant dort Ils ont dit Dans ce cas On va arrêter le travail On va partir Il a dit non On est venu pour trois semaines seulement C'est pas beaucoup On va finir d'abord Donc on a continué L'évangélisation Deuxième semaine L'église a délégué Les anciens Les diagres Pour aller annoncer Cette bonne nouvelle Quand ils sont arrivés Ils cherchaient des versets Pour me donner Les versets de consolation J'ai coupé la parole J'ai dit Les papas Si c'est pour confirmer Le décès de cet enfant Ne vous fâchez pas Pour chercher verset Nous sommes déjà avertis Alléluia Sans seulement Les hommes de deux Qui étaient là-bas Ils ont demandé A ces anciens-là Donc c'est vrai Ils ont dit oui Quand vous êtes venus naître L'enfant est décédé derrière vous Je leur ai dit Allez-y Ce qu'on est venus On va finir d'abord Dieu n'a pas dit Il est mort Il dit il dort Donc sur cette base Il dort là C'est ce qu'il y a pour moi Il dort Donc nous on va continuer le travail Ils jouent beaucoup C'est un temps de repos Laissons-le dormir Et ils l'ont mis à la mort Ils attendaient Nous on a terminé Notre trois semaines Il se trouve que papa A décidé derrière moi Il a dit Comme c'est un enfant Ils vont l'enterrer Il ne peut pas le garder longtemps Chez nous Les gens ne gardent pas Le corps Longtemps Il y a des peuples Qui gardent jusqu'à des mois Il ne faut pas faire de ton vivant C'est ce qu'ils font Dans ton funérail Prêche 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 Alléluia Donc ils ont jugé On a fait l'enterrement Et l'enterrement Deva avoir lieu Un vendredi Nous on a fini A Tengren Là on a fini le programme Un mercredi Donc on a jugé On a quitté très tôt Le jeudi Pour arriver A Bijan Il se trouve que Quand vous quittez là-bas A 14h Vous arrivez le lendemain A 14h Donc si on quittait très tôt On allait arriver très tôt Vendredi Et c'est ce qu'on a fait On est venu tomber Dans le programme De l'enterrement Quand les bien-aimés M'ont vu les frères Dans le Seigneur Les hommes De peu de foi Ils m'ont accueillé Avec des pleurs Et c'est moi Qui les exotais C'est moi Qui les encourageais Pour leur dire Non Nous ne sommes pas En deuil Bénissez le Seigneur Nous ne sommes pas En deuil L'abbé vous dit De louer le Seigneur En toutes choses Donc louez Dieu Ne pleurez pas Nous ne sommes pas En deuil Si on se met Dans un état De deuil Dieu ne va rien faire pour nous Au moins J'avais déjà refusé la mort Il dit L'enfant dort Je suis dans Il dort Je ne suis pas dans Il est mort Alléluia Et j'ai demandé Le programme Mon tonton M'a donné le programme Ceux qui veulent aller A la levée Ils voulaient faire un soin A la maison Parce que les 14 autres Ils sont là Fait un soin A la maison Et puis aller maintenant A l'enterrement Je leur ai dit Bon Il faut laisser tomber Cercay Laisse tomber Corbi Il dit Si je l'ai tomber Ils ne vont pas me rembourser Dieu va te rembourser Dans la vraie voiture personnelle On allait faire la levée On a envoyé notre cadeau A la maison J'appelle ça Cadeau C'est ce que j'ai dit A mon tonton Je lui ai dit Ne pleure pas C'est un cadeau Que Dieu nous a donné Il n'a pas dit Qu'il allait avoir un trou Au milieu de ces 15 Or c'est ce que Dieu n'a pas dit Personne ne peut dire Alléluia Je lui ai dit C'est un cadeau C'est un don La Bible dit L'enfant est un don De l'éternel C'est notre cadeau On va aller le chercher On ne le met pas dans Cercay On ne le met pas dans Corbiat On l'amène à la maison Et c'est comme ça On a fait la levée On l'envoyait à la maison Arrivé à la maison Comme bon Ceux qui le connaissaient C'est les enseignants C'est camarades de classe Ça pleurait beaucoup Nous sommes rentrés dans la chambre Nous l'avons fait coucher là-bas J'ai dit à mon tonton Tu restes au dehors Continue à encourager les gens A ne pas pleurer Mais à rendre gloire à Dieu A louer Dieu Ils avaient déjà fait formule Scientifiquement Dieu n'a pas le droit De réveiller quelqu'un Qu'on a fait formule C'est ça non ? Selon les scientifiques Mais qui dit vrai ? Dieu oule bien les scientifiques C'est ce que Dieu dit Il n'y a pas match C'est ce que Dieu dit Alléluia Et je suis resté dans la chambre Avec notre cadeau J'ai béni le Seigneur Pour notre cadeau Je lui ai dit Tu ne m'as pas dit ça C'est chez moi Avant le 13ème mai Pour moi Tu n'as pas dit ça Je ne fais plus partie de cela Alléluia Lui là Il doit te servir Il n'a rien fait pour toi Il va aller prendre Bonne place pour quoi au ciel Il faut le ramener Tu m'as dit il dort Il a assez dormi Trois semaines C'est beaucoup Maintenant que nous sommes arrivés On allait faire ton travail On a fini Arrache le sommeil Reveille-le Alléluia On ne donne que ce qu'on a Si tu as l'esprit de vie en toi Tu ne peux communiquer que la vie Ça c'est vrai Alléluia Et c'est comme ça Quand j'ai fini de parler au Seigneur J'ai dit Attends Je vis dans la Bible Ton serviteur Elie Il avait croisé la dame Qui avait perdu son fils Énuque la veuve Il est parti sous ton ordre Voilà ce qu'il a fait Et l'enfant est revenu à la vie Il y a une veuve qui partait Enterrer son fils Elle a fait une rencontre avec toi Tu as ramené cet enfant à la vie Moi aussi j'ai fait une rencontre avec toi Comme tu n'as pas changé Ramène celui-là aussi Je me suis couché sur cet enfant Visage contre visage Pomme contre pomme J'ai fait le corps encore Et j'ai continué à louer le Seigneur Pendant que j'étais couché sur lui Odeur de formant là C'est étouffant Ça étouffe Avec la glace sous son corps Ça m'est fatigué Dans un moment je me suis levée J'ai fait face au mur Quand mes yeux cassent J'ai continué à louer le Seigneur Pendant que je bénissais le Seigneur Un moment Il a éteigné Il a commencé à éteigner Miracle Miracle Alléluia Gloire à Jésus Il est le Dieu de vie C'est pourquoi je suis d'accord Quand maman disait Tout ce qui était mort en toi Ce soit la même Reprends vie Yes Alléluia Gloire à Jésus Il a éteigné Après qu'il a fini d'éteigner Je l'ai regardé Il a commencé à dire Merci Seigneur Merci Seigneur Mais il avait les yeux fermés Il était couché Je lui ai dit Père Quand tu as ressuscité l'hazard Il était lié Tu as dit De le délier Le renvoyer libre Lui il a couché Tu as ramené le souffle Mais il a les yeux fermés Il a encore couché Quelque part il est lié Quand il est libéré Tu as commencé Tu vas terminer J'ai continué à louer Dieu Chanter des cantiques En l'honneur De son grand nom De son beau nom De ce qu'il a déjà fait pour moi Et qu'il fait encore Qu'il continuera de faire Alléluia Et à un moment donné Il s'est levé Il s'est levé Il s'est assis Après il s'est tenu debout Sur ses deux pieds C'est quand il était debout devant moi Que j'ai tendu la main Je l'ai pris par la main Et j'ai donné un cantique Nous avons loué le Seigneur Nous avons glorifié le roi des rois Et après je lui ai dit On va sortir Mais il y a beaucoup d'hommes au dehors Il a demandé Ma maman pourquoi ? Je lui ai dit Tu as dormi trois semaines Ils ont eu peur de ton sommeil Ils sont venus s'assoir Pour attendre ton réveil Comme tu es réveillé On va sortir Tu vas les laisser à lui Alléluia Alléluia Et nous sommes sortis Bien aimé De même que les gens étaient devant moi Je suis rentré avec les souris Quand je suis ressorti Je riais Dans la foule Quelqu'un a lancé là-bas Elle fabrique quoi ? Depuis on est venu On va l'enterrer Moi qui était ici Moi mon cadeau Ils vont aller enterrer Jamais Regarde les quoi-quato Les impatients Manquent de foi Quand la personne a lancé Je lui ai dit Ne t'en fais pas J'écoute la porte J'ai dit à l'enfant Il faut passer Elle était la première A barrer le chemin A tous ceux qui voulaient sortir ensemble Panique Les mêmes qui sont venus pleurer Pour me soutenir Ils ont oublié plein là Ça courait Ça fuyait Ça sortait C'est pas possible Mais c'est cet enfant Mais c'est pas lui Ils ont fait fuir Ceux qui venaient là-bas Ceux qui viennent Quand ils croient Ceux qui sont en courant On demande Il y a quoi là-bas Quand il est debout Il finirait à annuler Comment ? Yes Alléluia L'ordre du jour a changé Alléluia Jésus Il est vivant C'est parce qu'il est vivant Qu'il peut ressusciter C'est parce qu'il est vivant Qu'il peut communiquer la vie Alléluia Et Dieu nous a fait grâce Cet enfant est revenu à la vie Il se porte très bien Il a préparé BTS On attend les résultats Alléluia Il a ça déjà Amen Dieu reçoit Alléluia Le Dieu m'a vu qu'il n'y a pas eu Ce qu'il voulait Ce qu'il attendait Les sociaux ont vu Ce qu'il voulait Ils n'ont pas réussi Parce qu'ils vont toujours échouer Tant que Jésus est vivant Ça pour cette raison Et sous les yeux de tes ennemis Sous les yeux de tes ennemis Ils verront ton élévation Ils verront la gloire de Dieu Dans ta vie Ils verront La gloire de Dieu Dans ta vie Peut-être ils ont décidé Là-bas pour dire Toi Tu ne vas pas te marier Mais laisse-moi te dire Ils vont assister ton mariage Ils vont assister ton mariage Ceux qui ont dit Tu ne vas pas enfanter Ils vont assister tes enfants Ton accouchement Ils te verront avec la grossesse Ils attendront que tu es accouché Et ils verront les enfants Que cela soit ainsi Alléluia Gloire à Jésus L'ennemi a continué C'est dans ça Tout dernièrement Où ils ont envoyé En fait des déchets toxiques Des déchets toxiques Qui sont venus Il y avait un grand trou On dit Ils sont allés verser Là-bas Et c'est mon tonton Qui est parti avec ses éléments Pour aller surveiller Pour empêcher Que la population vienne Parce que les gens Ils aiment aller Où il y a un danger Mais on les appelle À la vie Ils ne vont pas là-bas Parce qu'ils sont afférés C'est tout Mais si tu es afférés Dans la maison de l'éternet Tu es un bon afféré Vous n'avez pas dit amen Amen Voilà Ils vont être afférés Dans l'évangile Dans l'évangélisation Dans les bonnes choses Sois afférés dedans Et ils étaient là-bas Ils se verraient ce trou-là Mais après le travail Tous ces éléments Qui étaient avec lui Chacun a reçu un coup Il pleut de maux de tête Il commence à saigner Dans les narines Dans les oreilles Et lui tonton Bon Il n'a pas senti Dès le début Mais quelques temps après Ils ont dit Que la chose a commencé A rentrer en ordre Pendant qu'elle s'a tué Les autres Il n'était pas trop au travail Arrivé là-bas Avant de partir Il m'a dit Sa tête lui fait beaucoup mal Je dis d'accord J'ai compris Je te soutiens en prière Va Celui qui t'a accordé Le travail Il ne va pas te laisser Malade C'est-à-dire Jésus Il est avec toi Et il est parti Arrivé là-bas Il lui aussi Il a fait un neuf fois Il est tombé là-bas Ah c'est un neuf fois aussi Ah c'est un neuf fois aussi Ah c'est un neuf fois aussi Ah c'est un neuf fois C'est pas facile Il a fait un neuf fois Il est tombé là-bas Dans son tombé Ils l'ont soulevé Pour aller à l'hôpital Arrivé là-bas Il l'a fait un neuf fois Il est mort Ah tu m'as dit A tout à l'heure Tu n'as pas dit adieu Je vais au travail C'est comme C'est entendu C'est comme ça C'est responsable De l'autre côté Le capitaine Et le commissaire Ils m'ont appelé Je m'en vais Ils sont arrêtés Je demande Mais vous m'avez appelé Je suis de coco Je suis arrivé Qu'est-ce qui se passe Et ça se regarde Soit le capitaine dit Commandant Il faut parler Commandant aussi Il dit Bon capitaine Il faut parler L'autre dit Il faut parler Il ne sait pas Qui va commencer Il a demandé Il a dit Mais attends Il s'agit de mon mari Ils ont dit oui Mais si il est mort C'est pas secret C'est même pas secret Ne vous en faites pas Il est où ? On dit Il est dedans Là-bas Je suis rentré On dit Tu vas où ? Attends Ils m'ont laissé Je suis partie On m'a amené Le regarder J'ai parlé Tonton Le matin Quand tu partais Tu m'as dit A tout à l'heure Tu as tout à l'heure Tu n'as pas dit A la morgue Si tu m'avais dit ça Ils te redis Non Ne passe pas par ici Mais tu n'as pas dit ça Ça veut dire Que ça n'est pas Dans nous De notre programme Ce n'est pas dans notre programme Alléluia C'est comme ça Que je suis ressorti Je suis venu trouver C'est intéressant Je leur ai dit Je l'ai vu Rentrer tranquillement Chez vous Ils ont dit Non On va faire le formalité Je leur ai dit Je suis d'accord Mais C'est ces huit chants Ils disent non Il est déjà là-bas Donc ne vous en faites pas Allez-y Ils sont partis Allez annoncer aux autres Le collègue Votre collègue est mort Où la main des hommes Ça arrête Ça en ce moment Pour Dieu commence Yes J et C C'est ça Ça en ce moment Pour lui commence Donc ils sont là-bas Ça fait le finir Donc j'ai pris Ce qu'on a annoncé Quand même Aux uns et aux autres Il y a un même Quand il a pris Celle-là On ne met pas chez elle Quand on met son dieu Tu ramènes Donc laissez-le Oui parce que Je n'appartiens pas A un dieu mort J'appartiens A un dieu ressuscité Il est la vie Amen Et c'est comme ça Qu'il est reparti Je suis allé trouver Mon tonton Le gardien Qui était assis Devant la porte De la mort Ceux qui suivait La main Ils m'ont demandé Tu as envoyé Habit de réchange Je ne suis pas venu Avec Habit de réchange Je suis venu chercher Celui-même T'es aidé dans la barre Je suis venu le chercher Pourquoi il va s'échanger ici Et c'est chez nous Ça va chez nous Alléluia Je suis rentré Je l'ai trouvé Je parlais avec lui Et je menacais la mort Je menacais la mort Je dis Je ne te menace pas A mon nom propre Parce que mon nom Ne vaut rien Mais c'est au nom De l'éternel Des armées Qui a déjà Pas payé la mort De celui-là A la croire Sans son nom Que je te chasse Donc tu libères mon mari Nous on rentre chez nous Alléluia Et quand j'ai fini de prier Je me lâche Je loue Dieu Pendant que je louais Le Seigneur Il était toujours couché là Quand j'ai dit Amen Il a dit Amen J'ai regardé Il a les yeux ouverts Miracle Alléluia Merci Seigneur Alléluia Alléluia Et je leur dis Tonton Quand tu es levé On va sortir d'ici Amen C'est quand il s'est levé Nous devons sortir Il y a un con Qui était un couché là Bon en tout cas Il était mal couché Les gens l'ont déposé là-bas Comme ça En attendant que Peut-être les parents Viennent avec Les habits ou bien Je ne sais pas Mais il était mal couché là C'est le passage Que le pied a cogné Pour l'autre là Qui était un couché Quand son pied Mon pied C'est le pied Je l'a cogné Je sautais regarder Le temps Il vient m'excuser Il s'est levé Il demande 1,5 grand Final Eh 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 My God is good Eh 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 My God is good Eh Eh God is good I prefer Na double Double No Na double Double Desirection Double Double No Na double Double Desirection Double Double No Alléluia Alléluia Ce dernier là a sauté Il s'est levé Il s'est assis Il dit Où il est ? Il dit Ah Excusez-moi Parce que c'est mon pied Il dit Tantique Je ne veux pas te dire Vous allez allons Bon Le gardien là Il sait que je suis rentré seul Et puis Au retour On est trois Il y a un problème là Il y a un problème Et ils se sont cherchés Et nous ont laissés là-bas Alléluia Gloire à Dieu C'est arrivé au grand dehors Dans la cour du Chine de Cocody Que je lui ai demandé Toi tu habites où ? Il a dit Où il habite ? Il lui ai dit Dans ce cas On va se laisser ici Nous On va à Yopougon On lui dit Qu'il a commencé Bon On va se laisser ici Il a dit Si je vais seul Ils ne vont pas me recevoir Il a dit Pourquoi ? Où je suis sorté là ? Je ne sais pas À quel moment Je suis rentré là-bas Mais ils ne vont pas me recevoir Je leur ai dit Dans ce cas Nous On t'accompagne d'abord On a pris le taxi On a accompagné Les gens étaient sous la bâche Au funérail A son funérail Alléluia Alléluia Et il a dit Et il a dit Il a refusé Il était derrière Moi j'étais devant Mon tonton Il était au milieu De nous deux Ils ne l'ont pas vite vu Mais quand quelqu'un L'a aperçu Ils ont renversé Les chaises Ils ont tout renversé C'est moi qui courais Derrière pour dire Non On ne se connait pas En réalité Mais je ne sais pas Si c'est votre fils Ce qui est juste C'est votre parent Qui était là-bas Je suis venu avec vous Pour vous le dire Je suis parti En visite là-bas Avec un dieu de vie Et ce dieu de vie A communiqué la vie A votre dupla C'est pourquoi Je l'amène Alléluia Par la grâce de Dieu Il se porte bien Il continue de vivre Et il va à l'église Ça a été la convention De ses parents Qui ne connaissaient pas Le Seigneur Et moi aussi Je suis rentré Avec mon tonton vivant Il se porte bien Voici ce que Jésus Peut faire pour ses enfants Si tu le connais Véritablement Et que tu as la foi Bien aimé Votre maladie C'est le doute Vous votre maladie Les chrétiens De cette assemblée C'est le doute Oh la Bible dit Le doute c'est un esprit Qui n'a rien à voir Avec le Saint-Esprit C'est un esprit Qui t'empêche De simplement De rentrer dans Ta bénédiction Car la Bible dit Celui qui doute N'a pas droit A la bénédiction De l'éternel Maintenant si toi Tu doutes Tu vas prendre quoi Tu vas recevoir quoi Je voulais t'encourager A ne plus te tuer Deuxième des choses Vous n'avez plus la foi La foi n'est plus C'est vrai Vous pensez que Dieu Il est le Dieu De l'Ancien Testament Oh vous J'aimerais Nous sommes sous la grâce Le Nouveau Testament Ce Dieu De l'Ancien Testament N'a pas changé Ce qu'il a fait hier Il le fait encore aujourd'hui C'est vrai Mais tu n'as pas la foi Il suffit que tu sois malade Tu ne vois même pas La main de l'ennemi dedans Tu couds derrière Le comprimé Mais Dieu va faire quoi ? C'est que tu as Ça n'a pas besoin De comprimer Et c'est comprimé Toi tu cherches Dieu va faire quoi ? Vous avez-nous Compte à nous Qu'il y a un comprimé A délivrer quelqu'un ? Il n'est que le Saint-Esprit Qui communique La délivrance C'est par le Saint-Esprit C'est par l'action De l'Esprit de Dieu Que Dieu travaille Ce Dieu De l'Ancien Testament N'a pas changé Ce qu'il a fait hier Il le fait encore aujourd'hui C'est vrai Mais tu n'as pas la foi Il suffit que tu sois malade Tu ne vois même pas La main de l'ennemi dedans Tu couds derrière Le comprimé Mais Dieu va faire quoi ? C'est que tu as Ça n'a pas besoin De comprimé Et c'est comprimé Et toi tu cherches Dieu va faire quoi ? Vous avez nous Compte à nous Qu'il y a un comprimé A délivrer quelqu'un ? Il n'est que le Saint-Esprit Qui communique La délivrance C'est par le Saint-Esprit C'est par l'action De l'Esprit de Dieu Que Dieu travaille Et il travaille Avec notre foi Alléluia Amen Tu n'as pas la foi Bien aimée Tu vas rester chrétien Qui accompagne les autres Or Le souhait de notre Dieu Jésus de Nazareth Sa mort doit pas être pour nous Veniment Il est mort pour nous Communiquer Beaucoup de choses La vie La foi en lui Il a dit Crois Crois Si tu crois Et que dans ton cœur Tu ne doutes pas Voici Nous on est dans ça Voici le miracle Qui accompagneront Ceux qui auront cru C'est vrai Mais toi tu doutes Quel miracle Qui va t'accompagner Si ce n'est que la peur Si ce n'est que La crainte des hommes Pour laisser Dieu Je suis venu t'encourager Bien aimé Pour te dire De la même manière Que tu laisses Tes activités Pour venir à l'église Fais de la même manière T'attacher au Seigneur Véritablement Et cherche La foi Qui va te permettre De voir Dieu De tes propres yeux Qui te permettra De voir Le miracle de Dieu Dieu opère Beaucoup de choses Pour nous Tous les jours Mais manque de foi T'empêche de voir Quand même Dieu te tend la main Comme tu n'as pas la foi Tu ne vois pas Cette main tendue vers toi Et le doute T'empêche De voir ce que Dieu a fait Qui est pour toi Dieu peut te parler Lève-toi Fait des choses Dans ma maison Le doute Tu vas te dire Ce sont tes pensées C'est ton imagination Simplement parce que Le diable C'est que Si tu fais l'œuvre de Dieu Tu seras béni Si toi Tu te lèves Pour faire l'œuvre de Dieu Pour aider papa Tu seras béni C'est ce que Esot a dit Dans le chapitre 23 Servez l'éternel Enfin que Vous serez bénis Et vous serez bénis Mais le doute Tu vas t'empêcher De servir Le doute Tu vas t'empêcher De croire A toute la bonne prédication Qui passe Ce que je viens de dire Moi mon témoignage C'est mon témoignage Maintenant ce qui me réjouit C'est toi qui ne crois pas Je ne te donne pas mon enfant Au sec moi Je ne te donnerai pas Toi Tu as besoin de quelque chose Et puis tu ne crois pas On est en train de dire Dieu a fait Si je disais C'est un marabout Qui a fait Tu allais croire Oh lui il est mortel En plus il est un menteur Mais je te dis Le Dieu D'Israël Le créateur Des cieux Et la terre Et tout ce que la terre Renferme Celui qui a fait Cette chose On te dit Voilà ce qu'il vient de faire Ça là encore Tu ne crois pas C'est une maladie grave Manque de doute Manque de foi Et manque de foi Et le doute Bas son plein en toi Bien aimé Sois délivré De cet esprit de doute Au nom de Jésus Sois rempli de confiance En l'éternel Amen De foi en Jésus Tu verras la main de Dieu Dans ta vie Alléluia Est-ce que vous pouvez Vous tenir debout Alléluia On acclame Jésus Alléluia On acclame Jésus Merci Seigneur On acclame Jésus Amen Alléluia Oh Jesus Merci Seigneur Bien aimé Maman est venue Elle a apporté la bonne nouvelle Elle a donné la nourriture nécessaire Pour ton âme Pour ton épanouissement Pour ton avancement Bien aimé Jeudi Dans Somme 60 Avec lui Nous ferons des espoirs C'est dans quel domaine Tu ne fais pas des espoirs La base C'est ça là Il y a aussi Le doute Manque de foi Il te faut la foi Pour dire à Satan Qui devant moi Les hôtels Qui se battent Dans la famille Les hôtels Qui sont dressés Contre ta bénédiction Dans la famille Pour que ces hôtels Là soient renversés Par rapport au grand Le plus grand des hôtels Que tu as Qui est Jésus Il te faut la foi Tu ne peux pas renverser Un hôtel de la famille Tu ne peux pas couper Des liens Avec la famille Tu ne peux pas En donner aux idoles De ne plus faire partie De ses clients Pendant que tu n'as pas la foi Pendant que tu ne crois pas Tu confesses Que je ne fais plus partie Je suis quitté dedans Je n'appartiens plus à Satan Mais si tu ne crois pas Il va t'attendre au carrefour Simple petite intention Tu vas retomber dedans L'esprit de doute Ne fait qu'engendrer Bien-aimé L'esprit de crainte des hommes Il faut que tu dises ta foi Tu ne peux jamais chasser un démon Tant que toi tu n'as pas la foi Il va te faire des reproches Il va te demander ça au nom de qui tu parles Tu es qui ? Tu entends que qui tu me chasses Mais quand tu as la foi Tu crois en ce Dieu Tu as confiance en lui Tu sais qu'il est capable de tout Quand l'ennemi envoie l'esprit de trouble Quand l'esprit méchant vient Quand l'esprit de blocage De sa chaîne Quand l'esprit de la famille Il vient derrière toi Tu peux t'arrêter pour l'affronter Tu peux t'arrêter pour lui dire Regarde-moi bien On n'est pas la même chose Je ne t'appartiens pas Tu n'as rien De toi en moi J'ai Jésus Et toi Il va quitter devant toi Il va quitter devant toi Alléluia Je suis parti à Korogo Pour un programme d'évangélisation Parce que c'est mon village Partenel Arrivé là-bas Il y a un vieux Qui dans ce poro Qui est sorti Il a envoyé les gens Pour me menacer Il dit Il me donne deux jours De quitter J'ai deux jours pour quitter Ce que je suis parti Fait là Le retournant à Bijan J'ai dit Mais attends Je suis Korogo Je ne le suis pas On est où là ? Donc moi-même On est tenu là Je vais abandonner ça Dans la main de Satan Il a créé quoi ? Et puis il va m'arracher quoi ? Ceux qui l'ont envoyé J'ai dit Alléluia Papa Je le respecte beaucoup Je l'aime beaucoup Mais il n'a qu'à arrêter Et il n'a qu'à venir plus tôt Dans ce qu'il est en train de faire Qu'il vient rentrer ici Les parkings sont partagés S'il se trompe des parkings Je ne marche pas seul Si il m'attend Dans un carrefour Je tourne à un Jésus Ils sont allés lui Il dit Moi-même je viens Il est venu lui-même A distance il a commencé à parler Puis il faisait le doigt sous moi Comme ça Donc il a commencé à faire ses incantations Je me suis levé J'attends si je le regardais Et la suivi de Dieu m'a dit Tu fabriques quoi ? Tu l'assises ? J'ai aimé aussi tenir debout J'ai dit Vieux Tu viens contre moi avec ton doigt Un doigt que je peux broyer tout de suite Tu viens contre moi avec une vie mortelle Mais moi je viens contre toi avec la vie éternelle Ma vie éternelle c'est Jésus Yes J'ai marché contre lui Pendant qu'il venait Quand j'ai commencé à foncer vers lui Il est tombé En tout cas il a chié beaucoup Il a chié beaucoup Et il a confessé tout ce qu'il a essayé Alléluia Mais tu ne peux pas marcher seul Et puis tu vas t'adresser à un sorcier comme ça Ça c'est vrai Tu ne peux pas marcher sans la foi Avec le doute Et menacer aussi un sorcier Pendant qu'il parle Et puis tu ne pourrais pas parler Tu vas chercher papa pour prier pour toi Pour le priver de son sommeil Pour le priver d'un moment Où il doit bien faire l'amour Alléluia Je vous l'ai dit que le prophète là C'est ça Mais c'est ça Et il gagne, il prêche À vous maintenant d'appliquer Alléluia L'ennemi a longtemps marché contre toi Il est en tout maintenant de marcher contre lui C'est en tout maintenant de marcher contre lui Il faut que papa voit qu'il vous enseigne Et que vous êtes de bons élèves Alléluia C'est pourquoi on va prier On va rentrer dans la prière On va dire au Seigneur Nous voici devant lui Oh Jésus Nous voulons marcher par la foi Non par la vue C'est vrai Nous voulons marcher Dans la victoire Non après la victoire Alléluia Amen Jésus Jésus Voici ma vie